... Bon après-midi et bienvenue à cette discussion qui promet, je pense. Le thème qui nous réunit, c'est la lecture numérique à l'école, progrès ou dérive. C'est un sujet évidemment extrêmement vaste, extrêmement important, qui soulève un grand nombre d'enjeux. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, qui prépare une rencontre qui aura lieu plus tard en 2015, je vous parlerai de tout ça à la fin de notre rencontre, est évidemment d'explorer, de lancer des pistes, de lancer des idées et de commencer à débattre de questions qui nous apparaissent importantes et urgentes. Là, il y a des enjeux extrêmement profonds que parfois on ne devine même pas en ce moment, mais qu'on commence à peine à entrevoir. Alors ça vaut la peine de réfléchir à tout ça et de le faire avec beaucoup de modestie, parce qu'on ne tranchera pas la question aujourd'hui. L'accélération du changement fait qu'il y a des choses qui se préparent et qui seront là demain et qu'on n'aperçoit même pas en ce moment. Mais au moins d'essayer de prendre un certain recul réflexif face à tout ça m'apparaît d'une grande importance. On est au salon du livre aujourd'hui, c'est fabuleux. Dans les écoles secondaires, les dernières recherches qu'on a menées montrent clairement que la lecture par plaisir, c'est une infime proportion des élèves du secondaire qui vont faire ça. Dans des salles de classe en mai dernier, on a questionné plus d'une centaine de jeunes. Mais tenez-vous bien, moins de 5% lisent par plaisir. Alors pour moi, le numérique est une porte d'entrée, peut-être pour les amener, pas leur redonner, parce que certains ne l'ont jamais peut-être eu, mais leur donner tout au moins le goût de lire. Et le problème de déficit d'attention, vous savez, peut arriver aussi quand ils lisent même des livres papiers, parce que moi aussi j'ai trois enfants qui doivent lire des livres en quart de l'école, et certains, j'ai du mal à aller avec eux, à les amener à ne faire que lire leurs livres papiers, ne pas faire autre chose. Mais pour moi, la lecture numérique est peut-être une porte d'entrée, un monde merveilleux pour reprendre les propos de Walt Disney, peut-être pour les amener à leur redonner le goût de la lecture. Et la question, elle devrait être là, comment faire pour donner le goût de la lecture à tous ces jeunes qui ne lisent plus par plaisir? Je trouve qu'en ce moment-là, il n'y a pas assez de livres dans les classes, il n'y a pas assez de profs lecteurs, il n'y a pas assez d'enfants qui finissent par être lecteurs en sortant du système. Le problème pour moi n'est pas est-ce que la lecture numérique va sauver ou pas sauver, c'est est-ce qu'il y a assez de livres pour créer des lecteurs, puis l'on pensera à la place de la tablette. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de livres en ce moment. Énormément pas assez de livres. Puis juste pour finir, je ne pense pas à ce que le ministre Bolduc avait dit pour les bibliothèques. Dans les classes, il n'y a pas assez de livres. Il n'y a pas assez de livres à portée de main. Puis je voudrais juste ramener une recherche qui a été faite, qui n'est pas récente. C'est des recherches qui datent depuis 30 ans. On arrive aux mêmes conclusions. Dans une classe où les élèves ont accès à des livres à portée de main, ils lisent 60 % plus de livres que s'il n'y en avait pas. Et ça, pour moi, c'est prometteur, mais on ne parle jamais de ces recherches-là sur le livre. Donc, effectivement, il n'y a pas suffisamment de livres dans les écoles et encore moins dans les classes. Si on voyait les bibliothèques dans les classes, on serait pas mal tous tristes aujourd'hui. Le débat, oui, existe, mais acheter des tablettes, acheter plusieurs tablettes au détriment d'achat de livres, moi, je trouve que la question est quand même assez difficile. Oui, les enfants doivent s'habituer à la technologie, à d'autres modèles, mais il me semble que de tenir un livre, de savoir le tenir dans le bon sens, correctement, de regarder les images, pouvoir le sentir, j'ai encore l'odeur de certains livres quand j'étais jeune. Et quand on parle de lecture numérique, les élèves, on doit les guider, on doit leur expliquer, qu'ils réalisent aussi qu'il y a des lectures qui peuvent faire l'objet d'un survol, et c'est ce qu'on fait dans notre vie tous les jours, mais qu'il y a des lectures qui doivent être plus en profondeur et qui demandent de la concentration, une lecture plus longue. On doit être immergé, on ne peut pas être déconcentré, on doit être dans un environnement plus silencieux. Donc, ils doivent être habitués à faire la part des choses, et c'est nous, les éducateurs, les parents aussi, de dire, si tu es en train de lire La Presse Plus, c'est pas la même chose que lire La Dame aux Camélias sur un roman. Et ça, je pense qu'ils comprennent très bien. Est-ce que vous avez des moments où vous lisez avec attention? Alors, si ça se passe sur le téléphone cellulaire ou sur l'iPad, s'il y a de l'attention, dans le fond, je serais satisfait. Mais pour être un praticien moi-même du numérique, je suis en intraveineuse internétique, à longueur de journée, avec Twitter, Facebook, puis mon iPhone qui me rappelle toutes sortes de choses, je sais à quel point on peut rapidement développer un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Mais j'ai vu des jeunes du secondaire qui n'aiment pas lire papier. Je me dis, dans ce que je n'ai pas observé en salle de classe, dans des classes comme celle de Marie-Claude, par exemple, où des jeunes ne sont pas nécessairement enclins à lire au début, mais qu'éventuellement, ils vont avoir du plaisir, et ces images et ces liens ne vont pas dévier leur attention, ils vont leur permettre de mieux comprendre certains passages du livre, ils vont leur permettre de rêver au livre, finalement. Il y a beaucoup d'auteurs au Québec qui ont su tirer profit de ça. Le but, on s'entend, c'est de les amener, de faire des lecteurs, et non pas des gens qui lisent juste par obligation. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des hyperliens et des images, et dans les livres normaux, les images ne sont pas... On ne parle pas de livres pour le pré-scolaire ou primaire, ce ne sont pas toujours des images qui vont illustrer le passage du livre. Des fois, ça peut être des images abstraites aussi. Donc, le multimédia, quand l'élève est guidé, en tout cas, ne vient pas nécessairement nuire à la lecture, au contraire, on a vu des élèves qui lisaient avec attention pendant plus de 30 minutes. Moi, ça m'a marqué dans plusieurs classes, dans plusieurs endroits. Bien, on est... Josée Boileau, dans le Devoir, a fait un éditorial suite à la sortie de M. Bolletuc, puis elle avait dit qu'il serait peut-être temps que l'école forme des lecteurs et non pas juste des gens qui sachent lire. Puis je trouve qu'on est rendu là. On sait ce que ça prend pour former des lecteurs. Puis quand on dit qu'il y a des élèves au secondaire, 5 % aiment lire, les autres n'aiment pas lire, pour moi, ce n'est pas un problème de tablette ou pas de tablette, c'est un problème structurel de ce qu'on fait faire avec les livres quand ils sont à l'école. Trop de dissection de livres, trop d'obligation de lecture, trop de livres obligatoires, pas assez de choix, on ne les traite pas comme des lecteurs. Je connais des classes où les enfants de 5e année, la moyenne de romans lus par année est de 40 à 50. Mais il y a des livres à profusion, il y a un enseignant lecteur, il y a un enseignant qui structure, il y a un enseignant qui suggère, qui oblige, qui... On s'entend. S'il n'y a pas de lecteur, ce n'est pas la faute qu'il y a des tablettes ou pas de tablettes, c'est la faute à des problèmes structurels qu'il y a dans les écoles. La tablette, pour moi, n'est qu'un support supplémentaire. Ce n'est pas ça qui va faire que les enfants aiment lire. C'est ce qui se passe dans la classe, c'est ce qu'on fait avec les livres qui fait que les enfants aiment lire. Si les tablettes rentrent là-dedans après, super, ça fera un support différent, mais ce n'est pas ça, et j'en veux beaucoup à tous ceux qui pensent, qui vont sauver la lecture avec des tablettes et des supports numériques. Ce n'est pas ça qui rend les gens lecteurs. Je ne connais aucune tablette qui donne le goût d'aller au théâtre. Je ne connais aucune tablette qui donne le goût de lire la dernière oeuvre de Tremblay. Mais je connais des profs qui donnent ce goût-là. Je connais des livres qui donnent ce goût-là. C'est ces milieux-là qu'on doit aller. J'aimerais ça qu'on parle de profs intelligents, qu'on arrête de parler de tableaux blancs interactifs intelligents, mais qu'on parle enfin de profs intelligents, qu'on cherche un peu mieux ce qu'on veut qui se passe dans les classes. Puis je répète, le problème, il est structurel. Nous créons des non-lecteurs à l'école. On sait que pour bien réussir, mettons, à interpréter une oeuvre musicale avec un instrument, il va falloir pratiquer, répéter. Pour s'améliorer en sport, il faut s'exercer, il faut s'entraîner. Or, je ne sais pas pourquoi, mais au Québec, les activités intellectuelles, on les met à part. Et on ne parle jamais d'entraînement, on ne parle jamais de pratique. Puis lorsque les pédagogues insistent sur la notion de plaisir, ça me fait peur, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'on devient, puis on devient lecteur toute notre vie. Moi, le lecteur que j'étais en secondaire 5 n'est pas le même que j'étais, je veux dire, quelques années plus tard, parce que, justement, il y a eu de la pratique. L'idée de pouvoir cliquer sur un mot, puis avoir la définition instantanément, avoir un lien Internet qui nous permet d'aller créer de l'intertextualité. L'idée de pouvoir noter. Je n'ai jamais vu mes élèves noter autant dans leur roman, et assez que ceux qui décident de prendre un roman papier à côté, là, ils sont là, puis ils sentent le besoin d'aller chercher plein d'autocollants, parce que là, ils savent qu'eux, à côté, ils mettent plein de notes, ils surlignent. Bon, évidemment, ça dépend des milieux. J'ai un milieu quand même, c'est sûr, là, qu'il y a des élèves bons lecteurs. Mais les élèves disent « Ah, il va falloir que j'aille me chercher des autocollants », parce que là, eux, ils peuvent noter tout ça, mettre des signets, faire des recherches. Moi, je ne peux pas. Alors, il y a quand même des avantages didactiques qui aident à soutenir l'attention. Puis ça, il ne faut pas les balayer du revers de la main. L'autre affaire, les recherches ne sont pas là. Mais par contre, tiens, 2007, 2003, 1999, les étudiants lisent de 50 à 60 % plus de livres dans des classes où il y a des librairies qui sont adéquates. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ça? Là, je trouve, aujourd'hui, je reviens encore, je trouve que c'est un faux débat, j'y participe, bon, voilà, mais les technologies vont s'imposer de toute façon. Là, on joue avec. On expérimente. On regarde ce qui marche bien. C'est tout nouveau. En plus, ça ne sera pas les mêmes tablettes dans deux ans parce qu'elles vont encore changer. On expérimente et c'est très bien. Puis j'adore qu'il y ait des gens comme Marie-Claude qui tentent le coup. On va voir ce que ça donne. Puis en même temps, comment ça se fait qu'on n'a pas des débats comme ça, qu'on n'a pas des tables rondes sur la place des livres jeunesse dans notre société, la place des livres jeunesse dans des journaux comme Le Devoir qui n'en parlent à peu près jamais, mais qui parlent beaucoup, qu'on devrait lire, mais Le Devoir, la presse, personne n'en parle. La place du livre dans notre société, c'est comme absent. La place des livres dans les écoles, malgré qu'on sait par des recherches qui datent depuis très longtemps qu'ils devraient être plus présents, on ne s'y attaque pas. Mais là, on rentre les tablettes parce qu'il y a une mode, c'est la saveur à la mode. De toute façon, ça va s'imposer. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des choses qui marchent aussi et qu'on n'en fasse pas la promotion dans les écoles? La formation des profs pour utiliser Techno, mais la formation des profs comme étant lecteurs, pouf, on n'en parle à peu près pas, puis Dieu sait qu'on a un boulot fort à faire de ce côté-là. Alors, ça conclut notre table ronde. Je voulais dire qu'on a commencé en disant que c'est un vaste sujet, on ne traitera pas de tout, c'est complexe, etc. Ce débat va se poursuivre à la septième rencontre interprofessionnelle du livre présentée par l'Association des libraires du Québec. Ça aura lieu le 11 mars 2015. Ça s'apprêtera « La lecture en 2015 » et l'invité d'honneur sera M. Alberto Mangel. Je vous invite à nous retrouver à ce moment-là, le 11 mars 2015, pour poursuivre ce débat qu'on n'a qu'amorcé ici. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre attention.